Et puis déjà une première ration de terre battue à Roland-Garros, c'est aujourd'hui que débutent les qualifications. Un moyen d'accéder au grand tournoi par la petite porte, mais ceux qui y participent rêvent eux aussi d'exploit et de gloire. Julien Richard, Jacin Diard. Sur son sac, il garde encore la trace de son dernier voyage, car pour participer à Roland-Garros, Takun Wang a dû parcourir le monde entier à la recherche de tournois et de points pour se faire une place dans le classement ATP. J'ai commencé mon parcours en Inde, ensuite tout s'est bien goupillé, on est parti en Finlande, en Croatie, en Thaïlande, en Amérique du Sud, ce qui m'a permis de gagner des tournois et monter au classement ATP. Car en 2011, Takun Wang flirte avec la 500ème place, puis perd son classement l'année suivante à cause d'une blessure. Avec son entraîneur de toujours qu'il côtoie depuis ses 7 ans, il décide de préparer un projet sur 3 ans. pour atteindre le top 100. Il y a un an et demi, il voulait être top 100, mais il était non classé. Et là, top 100, c'était loin. Aujourd'hui, il est 200, il a été 269 il y a quelques semaines. On est moins loin, puis c'est pas qu'on est proche, on est plus proche. A 22 ans, il est aussi plus proche d'un autre désir, jouer un tournoi du Grand Chelem, un rêve de gosse qui va lui permettre aussi de souffler financièrement. participer aux qualifications de Roland Garros lui rapporte 2750 euros. De quoi lui financer d'autres voyages en quête de points.